Bonjour et bienvenue pour la seconde partie de notre step by step consacré à la peinture de la Jeep Wasp Flamethrower commercialisée par Mengmodel. Après l'application de la couche de base à l'aérographe et au pinceau, je vous propose d'aborder la peinture au pinceau des détails et découvrir quelques astuces pour leur réalisation. Ainsi nous allons nous concentrer aujourd'hui sur la peinture des pneus et l'utilisation de masques, la réalisation du tableau de bord et des feux de position. Bien qu'il soit possible de peindre les pneus à main levée en nous aidant des limites de la jante, il est parfois plus sûr d'utiliser un masque de peinture, soit du commerce ou réaliser soi-même afin de réaliser rapidement et simplement la mise en peinture des pneus ou des jantes. Nous utiliserons ici un outil de découpe circulaire afin de réaliser notre propre masque en veillant dans un premier temps à mesurer le rayon de la jante et le reporter sur l'outil pour la réalisation de ce masque. Nous utiliserons aujourd'hui un post-it bien qu'il soit préférable de faire appel à du scotch de masquage. Nous plaçons notre post-it sur un tapis de découpe et plaçons notre outil de découpe par dessus. Puis, par un mouvement circulaire, procédons à la découpe d'un masque que nous pourrons utiliser soit pour masquer la jante précédemment peinte ou bien pour masquer le pneu que nous aurons pris le temps de sous-coucher en noir. Musique Musique Ainsi, dans ce cas de figure, nous pulvériserons à l'aérographe la teinte choisie, ici de le leaf drab ou dans ce cas de figure-ci utiliserons notre masque comme repère et peindrons le pneu à l'aide également de notre aérographe et d'une teinte d'arc rubber. Nous allons ici réaliser la peinture du pneu à main levée et dans un second temps à l'aide de notre masque la peinture de ce pneu à l'aide de l'aérographe et de peinture d'arc rubber. Musique ... 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